Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation pour ce flip tag. Voilà, on va un petit peu de plus près. Alors, ce flip tag a été fait avec, en premier lieu, ces albums, enfin ces bases d'albums de chez Minté. Donc ici, c'est la forme de la cage à oiseaux. Voilà. Donc dedans, vous avez sept pièces. Et voilà, donc j'ai utilisé ceci. Ensuite, pour recouvrir tout ça, j'ai utilisé les papiers, le kit de février de Chabillard Boutique. Donc pour celles qui sont abonnées au kit mensuel, c'est Bloom Cottage. Voilà. Pour celles qui ne sont pas abonnées, vous pouvez toujours trouver des kits de papiers, de collections sur la boutique de Kerian. Donc Chabillard Boutique sur Itzy. Vous faites avec tous les papiers que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est le kit de février. Alors, j'ai également utilisé pour peindre, pour peindre les bases d'albums, je les ai peintes au gesso. Ça, c'est le gesso de chez Action. J'ai mis une bonne couche sur le devant, donc sur les devants. Et j'ai remis une couche sur les côtés. Voilà, tout simplement. Uniquement ça, même pas de peinture blanche ou quoi que ce soit, j'ai utilisé que ça. Ensuite, pour faire... Chaque fois, je la remets en place, mais j'en ai toujours besoin. Pour faire la première base, donc celle où on voit que c'est une cage à oiseaux. Après avoir peint au gesso, je suis venue embosser à chaud avec la poudre Nouveau Embossing Power. Donc la poudre d'embossing, d'embossage, c'est là où est-ce qui est marqué Glacier White. Alors celle-ci, apparemment, est très compliquée à trouver. C'est toujours... Enfin, moi j'en ai... J'ai pas dû en acheter. C'est toujours mon premier, mon deuxième petit bidon depuis que j'ai commencé. Et voilà, mais apparemment c'est compliqué d'en trouver. Mais n'importe quelle autre poudre embossée blanche... Vous allez voir, voilà. Vous voyez, j'ai juste embossé avec... Vous prenez n'importe laquelle en blanc. Ça ira très bien. Ou si vous voulez autre chose, une autre couleur, il n'y a pas de problème. Mais bon, avec cette collection, je trouvais que le blanc allait très bien. Ça restait dans la douceur et tout ça. Donc voilà pour ceci. Donc la poudre embossée. Et vous allez voir à l'intérieur, j'ai utilisé pour... J'ai embossé plusieurs papiers blancs. Donc je ne sais pas si ça... Bon, ça doit se voir à la caméra. Donc j'ai embossé plusieurs petits papiers blancs que j'utilise en les déchirant. Donc comme ceci. Et que je viens placer sur mes papiers. Mais ça vous allez voir à l'intérieur. Et pour ça, j'ai encore utilisé mon petit classeur d'embossage du moment que j'adore. Celui-ci. Donc je l'ai trouvé sur AliExpress. Celui-ci. Donc voilà pour l'instant. Alors, je vais commencer la présentation. Donc pour l'avant. Donc j'ai utilisé... J'ai embossé tout ça. Là, ce sont mes petites fleurs avec les feuilles en papier murier que je fais moi-même. C'est la fleur que je fais moi-même. Ce n'est pas le papier murier. J'achète les pétales... Ah ben, je vais vous montrer. J'attends que je suis. Voilà. Ici, je vais vous montrer. Donc j'achète ça comme ceci. Donc vous l'avez en grand. Vous l'avez en petit. Mais ça, moi, ça fait déjà très longtemps que je les ai achetés. C'est sur une boutique sur Etsy. Mais je ne suis pas encore là d'en acheter. Parce que... Bon, déjà, j'ai ma réserve. Et de deux, depuis Covid, les frais de port sont exorbitants. Enfin, ce n'est pas depuis Covid. C'est depuis qu'il y a eu cette loi maintenant que... Enfin, qu'il y avait des frais supplémentaires pour passer en Europe. Parce que ça vient de Thaïlande, normalement. Enfin, là, apparemment, non. Ça a l'air d'être craignien. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement l'origine de la boutique. Mais je sais que ça vient de loin. Et que les frais de port sont, pour ma part, je trouve, exorbitants. Voilà. Surtout pour les trucs assez légers. Il ne faut pas déconner. Mais bon. Là, c'était mon petit coup de gueule. Mais bon, voilà. Donc, j'ai fait mes petites fleurs. J'en ai en blanc, ici. Vous voyez. Je les ai faites en blanc. Les pistils viennent d'Ali Express. Là, c'est des petits pistils roses. Voilà. Les petits feuillages, pareil. Ça aussi, c'est encore... Même le prix ou quoi que ce soit est encore plus cher. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Donc, les petits papiers, les die-cuts sont placés en 3D. J'ai placé, ici, un chipboard comme ceci. Je vais vous montrer. Où est-ce qu'il y a. Voilà. Donc, c'est ceci. On vient découper au mesure qu'on veut et ce qu'on a besoin. Bon. Je ne sais plus vous dire où je l'ai acheté. Je suis désolée. Je ne sais plus dans quelle boutique. Ça aussi, ça fait... Il y a longtemps que je n'ai pas fait d'achat en scrap. Tout ce que je vous montre, c'est tout ce que j'avais, à part les papiers, forcément, que de Chabillard Boutique, maintenant. Donc, voilà. Les petits anneaux. Ça, par contre, ça vient de Craftelier. Ces petits anneaux blancs. Ça, c'est ceux qui font 6 cm, il me semble. J'ai précisé. Ouais. Ça, c'est ceux qui font 6 cm. Donc, ça, c'est les grands. Mais les trois quarts du temps, j'aime bien utiliser les 4,5. C'est beaucoup plus pratique. Et moins encombrant. Mais bon, là, pour ça, il fallait quand même quelque chose de grand. Alors, ce que je vous ai tout dit. J'ai mis des petites paillettes. Donc, les Stickles, comme d'habitude. Ma petite chouchoute. Stardust. Voilà. Toujours pareil, les petites paillettes. Profitez-en. Tout de suite, ça rehausse encore plus le truc. Je voulais mettre la pâte de texture, mais non. Je me suis dit, je vais laisser comme ça. Je trouve ça assez doux comme ça. Même si la pâte de texture, ça peut faire encore plus joli. Mais non, je n'avais pas envie. Et ces petites fleurs-là, ça, c'est des petites fleurs que j'avais reçues en cadeau de la boutique où j'avais acheté les pétales. Parce que j'avais fait une grosse commande à vue. que je n'allais pas faire une commande tous les mois. Du coup, j'avais fait une grosse commande. Et j'avais reçu ces petites fleurs en cadeau. Alors, la dentelle aussi en dessous. Des petites chutes de napperon et tout ça. Voilà. On ne les voit pas trop, mais on sait qu'ils sont là. Voilà. Bon, là, je pense que c'est fini. Et ici en haut, j'ai juste mis... J'ai des chutes de dentelle et tout ça. Bon, qui sont assez grandes pour certaines choses. Donc ici, j'ai juste pris les petites chutes de tulle que j'avais. Celles que j'ai utilisées pour le dernier junk que j'avais fait là. Que j'ai offert. Donc voilà. Allez, on va tourner, on va commencer. Par contre, je vais aller délicatement parce que... C'est assez... Même... Là, en fait, j'ai embossé tout à chaque fois le haut, avant et arrière ici. Pour durcir justement, pour que ça ne se casse pas. Mais c'est quand même assez fragile. Donc je vais aller mollo quand même. Alors, on va commencer. Donc... Ah oui, je vais répéter. La première base ici, avec tous les petits trous là, est collée sur un papier. Et puis collée sur une base entière. Qui n'est pas creusée. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va plutôt... C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Alors, c'est... J'ai placé plein de die-cut. Plein de... Bah, un flip-tag. Donc, voilà. Plein de pochettes. Je vais vous montrer tout ça. Je les remettrai plus tard. Bon, là d'abord, c'est... Voilà ce que ça donne quand vous collez du papier comme ceci. J'ai fait des petits... Des petits arrachages ici sur les côtés. Voilà. Ça fait très chabille. On aurait pu remettre un petit coup de peinture blanche par-dessus. Mais bon, j'ai pensé trop tard. Donc, ça, c'est fait. Les petits die-cuts ici sont placés en 3D. Voilà. Et comme ça, on peut placer... Donc, ce genre de petits die-cuts. Alors, par contre, dans ce kit-là, vous avez une tonne de die-cuts. Franchement, au bout d'un moment, je ne savais plus si ce que j'avais déjà mis ou pas. Et non, franchement, les die-cuts, là, on a notre dose. D'ailleurs, je pense que j'en ai encore assez pour faire un junk. Ils sont jolis, hein ? C'est magnifique. Alors, quelqu'un m'a demandé si c'était possible d'avoir les papiers... Les papiers, les kits comme ça, sans imprimer, sans... Enfin, sûrement pour les recevoir par courrier. Alors, je suis désolée, mais non, ce n'est pas possible. Kyrienne fait des kits qu'elle met en vente sur sa boutique ou les kits d'abonnement. Moi, déjà, personnellement, je ne peux pas vendre les kits que je reçois ou quoi que ce soit, même si c'est pour faire plaisir. Je ne peux pas. Je suis dans la DT. Donc, j'ai des... On va dire comme un genre de contrat. Mais même, je ne peux pas. Donc, voilà, c'est la seule solution, le seul moyen d'avoir tous ces kits, c'est d'être soit, pour les kits mensuels, être abonné aux kits mensuels. Donc, ça, je vais répéter parce que beaucoup me demandent... Les kits mensuels, normalement, Kyrienne reprend des abonnés, on va dire, deux fois sur l'année. Ici, c'était en novembre 2023. Donc, peut-être que cette année, ce serait en mai ou je ne sais pas. Donc, il faut aller sur son blog, voir un petit peu sur la Craft Room. Donc, de toute manière, à chaque fois, je mets sous la vidéo, en barre d'infos, le lien pour aller dans la Craft Room, là où tout est expliqué. Mais il faut juste traduire avec Google. C'est tout en anglais, donc il faut traduire en français. Tout est expliqué. Et je mets le lien également de sa boutique sur Etsy. Donc, si vous n'êtes pas abonné aux kits mensuels, il y a toujours moyen de faire des trucs avec d'autres kits qui sont en vente. Et comme celui avec les petits anges, là, pour la Saint-Valentin, il n'est pas cher du tout. Donc là, franchement, enfin voilà, je voulais citer la petite parenthèse parce que beaucoup me demandent comment avoir ces kits. Mais voilà, pour cela. Et alors, quand vous êtes abonné à ces kits mensuels, au bout d'un certain temps, comme ici, bon, moi, je suis abonné depuis novembre. Donc, j'ai eu le kit de décembre, janvier, février, d'accord ? Et ici, en février, elle a remis en vente des kits de l'année 2023. Donc, j'ai pu avoir les kits que je n'avais pas eus, forcément, parce que je n'étais pas abonné. Et ça, bien sûr, en les achetant. Ça, vous pouvez toujours... Mais ça, c'est aussi, je pense, une fois dans l'année, je pense. Maintenant, ça, je ne sais pas. Pour le bien, il faut demander à Kériane, il faut lui envoyer un message, mais voilà. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen. J'espère avoir été claire parce que, voilà, et faire ça par écrit, c'est toujours embêtant. J'espère que les gens comprennent bien. Donc, voilà, je sais que là, il y a peut-être temps que j'avance un petit peu pour vous montrer à cette blabla. Oui, je sais, mais bon. Donc, ici, j'ai placé sur la deuxième page, c'était une petite parenthèse. Ici, une petite fleur qu'on trouve assez souvent sur AliExpress. Des petites paillettes. Les petits die-cuts ici placés en 3D. Ah, mais j'en ai encore à retirer. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Et les die-cuts. Donc, un petit tag, comme ceci. Une petite tasse. Une deuxième. Voilà, je vous ai mis les grands die-cuts, parce que vous avez ça en plusieurs dimensions. Les grands, les moyens. Franchement, je ne regrette pas du tout d'abord d'avoir fait la demande pour recevoir les kits mensuels, d'être abonné. Et ensuite, maintenant, je suis dans la DT, donc j'ai des privilèges, il faut l'avouer. Donc, je ne fais pas... Voilà, quoi. J'ai des petits privilèges. Et je suis vraiment super contente de ce que l'on reçoit. Voilà. Hop, le deuxième. Alors, je vais aller mollo, parce que c'est celui-là qui était un petit peu cassé, que j'ai dû recoller. Donc, voici. Donc, là, c'est une petite pochette. Spéciale, on va dire, Pâques. Et ce que je trouve aussi dans ces kits, c'est que vous pouvez... Certains se complètent avec d'autres. Donc, comme ici, c'est un Happy Esther, là, donc pour Pâques. Et puis après, vous avez sur sa boutique un spécial aussi Pâques, avec les petits lapins et tout. Donc, je trouve que ça se complète. Et voilà, c'est ce que je disais à Kériane, parce qu'elle me dit, c'est bien, tu as su assembler certains kits ensemble. Et c'est ce que je lui ai dit. Du coup, moi, je trouve que certains kits vont avec d'autres. Donc, voilà. Se complètent. On peut rajouter des choses. Donc, une petite carte, toute simple. Voilà. Hop, encore un petit nid. Et à l'impression, tout est nickel, quoi. Le petit tag, voilà. Donc, voilà. Donc, pour ici, j'ai placé dans le bas, une petite dentelle, enfin, des petites breloques dentelles, comme ceci. La petite pochette. Toujours le petit papier déchiré par-dessus. Je trouve que ça fait frais. Le rose, le jaune, la vont bien ensemble. C'est des couleurs assez tendres. Les petits, ici, d'embellissement avec les petits boutons que je fais. Voilà. Donc, ça, c'est là, c'est fait. Ensuite, ici, une autre page. Donc, là, c'est un nœud que j'avais dans ma petite boîte où je mets tout ce que j'ai fait, que je n'ai pas utilisé. Hop, la petite boîte à farfouille, on va dire. Farfouille. Voilà. Donc, alors, ici, c'est un spécial avec des petits chats. Regardez-moi ces images. Les petites bottes. Les petits die-cut. J'ai mis en grand, petit. Voilà. Et le tag. Voilà. Ensuite, j'aime bien aussi cette couleur-là, le papier comme ça. Ici, petit lapin. Ici, encore la petite fleur. Petit die-cut en 3D. Du coup, ce truc-là, c'est l'occasion de mettre les choses en... Les die-cut en 3D. Je trouve ça bien. Donc, voilà. Petite pochette. Voilà. Hop. Mets-tu là. Alors, pour les die-cut, la jolie petite maison. Cottage. Un petit tag que j'ai doublé. Donc, du coup, hop. Voilà. Petit jardin anglais. Ça, c'est super beau. Et la couleur bleue est très jolie. Franchement. La petite cabane où on met les outils, les fleurs et tout ça. Et, ben, voilà. Donc, je vous remontre. Ensuite, l'autre côté. Donc, hydrangéa. Donc là, du coup, j'ai fait un petit truc spécial die-cut hydrangéa. Les petits nœuds de la collection. Voilà. Ensuite. Donc là, ça, c'est aussi un die-cut dentelle qu'on trouve dans la collection. La petite pochette, là, j'ai pris le papier embossé. Je suis venu déchirer à ce niveau-ci. J'ai refait des petits trucs comme ceci. Pour faire la pochette. Ensuite. Alors, les die-cut. Bon, comme d'habitude, maintenant, je ne mets plus le flash sur le téléphone. Comme ça, ça éblouit moins. Mais bon, j'ai quand même besoin de lumière autre que celle-là. Sinon, avec le temps qu'on a, il fait assez sombre. Voilà. Et ici. Trop mignon. Ensuite, on va tourner. Donc, à chaque fois, j'ai mis des chutes de dentelle. Comme ici encore. Celle-ci, ça, j'en ai plus. C'est vraiment des petites chutes, celle-là. Je l'aime bien, mais je ne la retrouve plus sur AliExpress. Petite chute ici de laine, du tulle, des rubans. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que je suis du bon côté ? Oui. Voilà. Je vais retirer les die-cut comme ça, vous verrez plus clair. Donc, là, c'est spécial jardin avec le linge et tout qui pendouille. Là, c'est un petit die-cut dans lequel je suis venu découper ici au scalpel. Et j'ai placé un des petits chats en die-cut. Donc, c'est dedans, dans le panier. Un chat, ça va toujours dans les paniers. Ça, c'est obligé. Encore le petit nœud. Donc, là, j'ai mis un nœud de l'autre côté. Et comme ça, ça... Je veux dire, on ne... On ne voit pas le blanc à l'arrière. Enfin, on ne voit pas trop. Voilà. Le bleu va super... Enfin, moi, je trouve que ça va super bien, les couleurs, avec le papier déchiré, là. J'adore. J'aime beaucoup. Alors, attendez, je vais... J'essaie d'aller délicatement. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas aller brut avec, sinon. Bon, là, le petit vélo. Donc, ça, c'est la taille moyenne. J'en ai un plus grand, mais vous n'allez pas trop le voir. Je vais vous montrer après. Donc, voilà. Un genre de petit panier comme ceci. Donc, là, je suis venue découper. Et je suis venue placer par derrière. Hop ! L'autre moitié du petit chat. Voilà. Donc, là, j'ai mis des die-cuts comme ça. Parce que sur l'autre page, on va dire l'autre page, c'est des trucs qui ont été placés, mais qui ne se voient pas trop. Voilà. Et j'ai mis beaucoup de die-cuts assez grands, comme ça, vous voyez bien en caméra. Après, vous pouvez placer autre chose, des enveloppes dans lesquelles vous venez mettre des petits die-cuts. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai mis ça. Porte de jardin. Enfin, le portail. Voilà. Ensuite, ici. Donc, voilà. Je me suis dit, tiens, souvent, là, on regarde par la fenêtre le linge qui pend. Là, il y a un vélo qui est garé juste là. Des petites fleurs dans un buisson de petites fleurs. Et on peut quand même placer des choses à l'arrière. Au cas où, si on veut changer. Voilà. Comme ici, c'est le portail. Pourquoi pas ? Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que j'ai placé du papier vellum juste à l'arrière. Je trouve que ça fait plus réel. Parce que, bon, à la base, nos vitres, nos fenêtres ont des vitres. Donc, voilà. La petite tasse au bord de la fenêtre. Et ça, c'est une fenêtre d'un album. Enfin, d'un album, non. Attendez. Des petits livres de minté. Alors. Hop. Voilà. Celui-ci. Donc, les fenêtres. Donc, j'ai pris une des fenêtres. Vous en avez plusieurs. Mais celle-ci était assez grande. Donc, voilà. C'est celle-ci. Hop. Non. Bon. C'est une qui était déjà découpée. Donc, je n'ai pas dû le faire. C'est l'avantage. Donc, voilà. Là, pour l'instant, je n'ai rien mis derrière. Donc, je vous rappelle, on peut placer quelque chose à l'arrière. Hop. Parce que, du coup, j'ai collé le vélo et tout ça sur la fenêtre. Comme ça, on peut placer à l'arrière du vélo et tout ça le petit truc. Et alors, je suis venue mettre un petit rideau. Parce qu'on est à l'intérieur de la maison. Et on regarde à l'extérieur ce qui se passe. Voilà. Peut-être vous montrer un petit peu de plus près. Petite fleur ici, on applique. Voilà. Ensuite. La couleur verte est très belle aussi. Franchement. Là, on est dans le jardin. Ici, fresh flower. Voilà, l'étiquette. Petit papillon. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai remis la petite dentelle comme ça qui pendouille. Je l'ai mise uniquement au niveau... Quand il y a des pochettes. Comme ça. Un petit nœud que j'avais aussi dans ma boîte à foirefouille. Avec une chute de drap ou je ne sais plus quoi. Les petites fleurs ici que j'avais achetées sur Etsy. Donc, c'est la même boutique que mes anciennes fleurs. Que mes fleurs que je fais. Alors, les die-cut, là, vous avez le toutou dans le jardin. Vous avez le siège qui est déjà sur la pochette. Mais voilà. Après, on peut faire plein de... Alors, je ne sais pas si c'est flou ou pas. J'espère que non. Normalement, non. Ici, le petit portail. Et ici, lors du goûter. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, le dernier. Vous avez ici, j'ai placé... Attendez, parce que ça devient lourd de ce côté-là. Je ne veux pas casser. Ici, j'ai placé... Donc, au lieu de passer une pochette ici, j'ai placé la pochette ici. Voilà. Les petits nœuds ici, sur lesquels je suis venue placer un nœud en ruban. Voilà. À l'intérieur de la pochette. Donc ça, j'ai collé la rose. Enfin, les roses. Toujours pareil avec le petit papier. Voilà. Hop. Et là, j'ai mis quelques petits die-cut. Donc ça, c'est un petit napperon avec le papier. C'est le papier rose comme ça. Avec les petites roses que j'ai utilisées juste en dessous de la cage. Juste en dessous de ce morceau-là. Donc, je l'ai collé sur le morceau qui est en dessous, là, qui est plein. Et puis, je vais me coller celui-ci par-dessus. Voilà. Donc, pour faire ça, il n'y a rien de compliqué. J'ai... J'ai pris... Je vais finir par l'ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez ceci. Donc, c'est celui-ci. Je suis venue embosser entièrement avec le truc. Et avec celui-ci, je l'ai posé sur du papier, le papier que j'avais besoin. Et je suis venue faire... Contourner avec un crayon. Et puis, après, je suis venue découper. Tout simplement. Et puis, je suis venue coller. Et j'ai usé les bords. Voilà. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, là... Ça prend du temps. Le seul truc, c'est que ça prend beaucoup de temps. C'est ça le plus long. Après, pour la déco, c'est assez chouette. Donc, ça, je pense que ce n'était pas dans le kit. Mais c'était... Ça faisait partie d'un petit bonus. Des papiers qu'on pouvait imprimer. Mais je ne sais plus si c'est sur son blog ou si c'est celles qui ont uniquement... Je ne sais plus. Qui sont seulement abonnés. Et encore là. Et franchement, c'est joli. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Je vous remontre encore une dernière fois. Avec le petit tulle ici. J'ai juste fait un nœud. C'est tout. Voilà. Quelquefois, il ne faut pas chercher à comprendre. Et à l'arrière. Donc là, vous avez encore une pochette. Alors, je vais essayer de mettre ça droit. Quand même. Ça se voit mieux. Voilà. Donc. L'arrière. J'ai fait une petite pochette. Et. J'ai pris ce papier-ci. Parce que à la base, c'est cottage. Le cottage. Voilà. Papier déchiré également. Donc ça, je pense que je l'ai mis quasi sur tout. À part la première page. Un petit tag. Avec ce papier magnifique. C'est petite rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le papier bleu ici aussi. Enfin, les lignes bleues. Franchement, il est magnifique aussi. C'est simple. Mais c'est magnifique. J'ai mis un petit nœud comme ceci. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu aussi de die-cut qui se trouvait dedans. Dans le kit. Et la petite tasse avec les petits pois blancs. On a vraiment l'impression qu'ils sont en relief. Donc, voilà pour le flip tag. Que j'ai fait. Alors, j'essaie toujours de trouver des choses. J'essaie de ne pas faire la même chose que les autres. Mais bon, ce n'est pas toujours évident. D'avoir des idées. Je me suis creusé la tête pour essayer de trouver un truc. Original. Mais bon, voilà. Je me suis dit que j'avais ces petites bases d'album. Et que j'allais. Et je trouvais que ça allait très bien. Donc, voilà. Sur ce. Donc, toutes les informations pour Chabillard Boutique et tout ça sont sous la vidéo en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette création en vrai vous aura plu également. Enfin, en vrai. En présentation. Que vos attentes ont été assouvies. Donc, voilà. Donc, sur ce. Je vais vous laisser passer une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao. 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 Ciao.